Bonjour et bienvenue à mes Capricornes pour votre vidéo du tirage de votre mois de janvier 2022. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et les événements majeurs qui vont se passer pour le mois de janvier, qui va débuter cette nouvelle année, qu'on attend tous avec impatience. Comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle magie de la Terre. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation très rapide. Je m'appelle Spirale, j'ai lancé cette chaîne en septembre 2021. Voilà, je vous proposerai donc sur cette chaîne des guidances pour chaque signe tous les mois de l'année. Et puis on partagera également d'autres vidéos sur le thème de la spiritualité, sur le bien-être, sur plein de choses dans ces sujets-là. Voilà, un remerciement également pour vous dire que je suis très touchée par le nombre d'abonnements de la chaîne. On vient de dépasser les 2300 abonnés. Ça va très vite, ça va très vite je trouve, donc ça me touche beaucoup et je n'en reviens pas tout simplement. Donc merci beaucoup pour votre engouement pour la chaîne. Ça m'encourage bien évidemment à continuer. Au niveau des guidances privées, je vous avais parlé le mois dernier du fait que ce sera disponible avant la fin de l'année. Alors évidemment avec le travail, avec les fêtes de fin d'année, le tournage des vidéos, j'ai pris du retard. Donc on va plutôt dire que ça sera disponible en début d'année 2022. Voilà, en tout cas je vous l'annoncerai à travers une vidéo. Sinon comme vous avez pu le constater, j'ai battu les cartes hors caméra cette fois, pour la première fois. Parce qu'effectivement quand je suis très occupée en ce moment, il y a beaucoup de choses à faire. Également je vous prépare les vidéos du grand tirage de l'année 2022 pour tous les signes. C'est-à-dire qu'on aura un aperçu sur toute l'année, voilà, avec l'oracle du soleil que je n'ai encore pas utilisé jusque-là dans mes vidéos. Et donc pour gagner du temps, je vous ai tiré les cartes hors caméra. Et voici celles qui sont tombées, on va donc les découvrir, c'est parti. Nous avons la carte du chien, amie Capricorne, pour vous en janvier 2022. On a l'enfant, la montagne, l'arbre, l'anneau, le trèfle, les sentiers, la clé, la lettre, le livre, le cercueil, les chouettes et le soleil. Alors déjà, au premier coup d'œil, on a beaucoup, beaucoup de cartes positives. Les deux seules cartes qui indiquent un petit peu, qui viennent un peu rééquilibrer le tout avec des infos un peu moins positives, ça va être la carte de la montagne, puisque la montagne, ça annonce qu'il y a un obstacle, un blocage, une épreuve. Pas vraiment une épreuve, mais plutôt un obstacle sur votre chemin. Et puis, on va dire les chouettes, puisque les chouettes, c'est un petit peu aussi un symbole de nervosité, d'agitation, mais pas que. Donc, ça peut être pas si négatif que ça. On va voir ensemble dans les impressions de ce tirage. Alors, tout d'abord, on voit également qu'il y a beaucoup de signes très, très positifs pour vous. Ce qui ressort tout de suite, c'est le soleil, la clé dorée et le trèfle à quatre feuilles. C'est un symbole, évidemment, de chance, d'espoir. Une carte très positive aussi, le soleil, ça vient illuminer un petit peu votre moi. Je vois beaucoup de bonnes vibes pour vous en janvier. Donc, je pense que vous allez commencer l'année avec une bonne énergie. Voilà, donc si on rentre un petit peu dans le détail, je vois ici, avec la carte du chien et de l'enfant, une probable nouvelle amitié qui se dessine pour vous. Donc, une personne, soit une personne que vous connaissez déjà, mais pas si bien que ça, quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu, ou bien ce sera courant janvier que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et là, il ne va pas s'agir de sentiments amoureux, mais vraiment une belle amitié. Quelqu'un qui va compter pour vous, avec qui vous allez super bien vous entendre. Vous aurez certainement beaucoup de points communs avec cette personne aussi. Donc, homme ou femme, peu importe, mais en tous les cas, une nouvelle amitié qui se dessine. Une autre possibilité d'analyse de ces cartes, ça va être avec un de vos meilleurs amis, vous allez peut-être lancer un projet. Un projet qui en sera donc assez balbutiement au tout début, mais un projet qui vous tient à cœur depuis longue date, que vous aviez envie de lancer avec un de vos amis, un de vos meilleurs amis, et qui pourrait voir le jour, effectivement, en tout cas, commencer à être mis en place en janvier 2022. Voilà ce que je peux vous dire sur ces cartes-là. Ensuite, nous avons la carte de la montagne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la montagne, c'est un obstacle qui se dresse sur votre chemin et qu'il va falloir franchir. Ça peut représenter aussi un blocage par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une carte qui n'est pas ultra positive, on ne va pas se mentir. Mais voilà, ça peut représenter également un ennemi, un ennemi puissant qui se dresse face à vous. Mais franchement, vu toutes les autres cartes de votre tirage, je ne vois pas de danger potentiel. Je ne vois pas d'ombre au tableau, en fait. Donc, je pense que ça va être très passager. Et ça ne sera pas un grand obstacle, pour tout vous dire, puisque j'ai quand même le soleil, j'ai la clé, j'ai le trèfle. Je ne vois pas de conséquences négatives à cet obstacle. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que cet obstacle, a priori, semble être dans le domaine de la santé. Donc, peut-être que vous allez avoir une petite frayeur au niveau de la santé en janvier. Peut-être que vous allez avoir la santé plus fragile que d'habitude. Alors, par les temps qui courent, inutile de vous rappeler qu'évidemment, il faut faire attention à vous, à vos proches. Voilà, il faut continuer les gestes barrières pour le moment. On en est encore malheureusement là. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné. Je parle du Covid, bien évidemment, mais ça peut être n'importe quelle autre maladie. Mais ce n'est pas parce que vous êtes vacciné, que vous avez votre passe sanitaire, que vous devez arrêter les gestes barrières. Bien sûr, il faut continuer à le faire. Il faut tout faire pour que le virus s'amenuise le plus possible et disparaisse petit à petit de notre quotidien. Voilà, donc c'était une petite aparté. Bien évidemment, ça ne concerne pas forcément le Covid-19. Ça peut être bien sûr autre chose. Dans tous les cas, faites attention à vous en janvier. Prenez soin de vous. Vous allez peut-être être un petit peu nerveux par rapport au sujet de la santé en janvier. Et c'est du stress qui sera forcément inutile au vu des autres cartes qui illuminent votre mois. Néanmoins, voilà, un petit passage. Vous allez peut-être vous poser quelques questions. Alors ensuite, on va enchaîner sur que du positif. Ici, nous avons la carte de l'anneau qui symbolise tout simplement vos relations, vos relations sentimentales. Et je vois que vous aurez un choix à faire. Alors probablement dans le domaine sentimental. Ici, la carte des sentiers nous montre bien une personne sur un chemin, mais le chemin se divise dans deux directions différentes. Il va falloir donc faire un choix qui vous revient. Néanmoins, je vois que vous serez chanceux ou chanceuse vis-à-vis de ce choix. Ou en tout cas, dans le domaine sentimental, il y a vraiment de l'espoir pour vous. Et je vois également la clé ici qui symbolise quand même vraiment la réussite. C'est vraiment le symbole de la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la clé dorée, la clé ultime. Donc toutes les portes s'ouvrent à vous. Et je pense que le choix que vous allez prendre en janvier vous mènera justement à cette réussite-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire un choix sur un coup de tête. Il faut aussi prendre le temps quand même de la réflexion. Mais je vois quand même tout à fait de la réussite. Je crois qu'on peut le dire. Voilà. Donc c'est plutôt cool pour vous. Ensuite, nous avons ici une lettre. Voilà. Une lettre ici qui arrive et qui va très certainement vous réjouir au vu des cartes positives du tirage. Donc une lettre, ça peut être une lettre physique, ça peut être un email, ça peut être un texto, ça peut être un coup de fil également. Ouais. Les chouettes peuvent symboliser également une conversation téléphonique. Donc en tout cas, c'est une nouvelle qui vient à vous par n'importe quelle forme. Cette nouvelle peut être liée à n'importe quel domaine. Mais avec la carte du livre qui est à côté, c'est potentiellement... Alors ça peut être. Je vais vous dire toutes les possibilités. Ça peut être une nouvelle qui vient dans le domaine de l'emploi. Puisque le livre peut symboliser également un contrat. Un contrat que vous allez réaliser en janvier. Donc potentiellement pour ceux qui attendent des nouvelles ou qui sont en recherche d'emploi, il y a peut-être une vraie possibilité ici de signer un contrat. Sinon, l'enveloppe, enfin la lettre, pardon, elle peut très bien symboliser tout simplement des nouvelles d'une quelconque personne. Des nouvelles apparemment très positives. La carte du cercueil ici, elle symbolise tout simplement la fin d'une période, la fin d'un cycle. Et ensuite, le début justement d'un nouveau cycle. Donc on n'est pas du tout sur une carte vraiment négative. Au contraire, moi je la vois de manière plutôt positive. Donc le cercueil, voilà, quelque chose s'achève mais fait place vraiment à la nouveauté. Donc on est plutôt pas mal. Aux fonctions des cartes qui sont à côté, je ne vois pas forcément de négatif. Alors la nouveauté peut-être dans le domaine de l'emploi, dans le domaine sentimental, dans le domaine de l'amitié. Puisqu'on l'a vu ici, il y a potentiellement une nouvelle amitié pour vous qui se dessine. Vraiment un lien, je ne vais pas forcément dire fusionnel, mais vraiment une amitié comme c'est rare d'en trouver quoi. Quelqu'un avec qui vous allez super bien vous entendre. Voilà, voilà ce que je vois. Le soleil, pour revenir dessus tout simplement, c'est symbole de chance, de réussite. C'est vraiment une carte très très positive. Donc évidemment, quand elle sort dans un tirage, j'ai envie de vous dire, c'est un très bon présage. Donc pour moi, vous allez commencer l'année, amie Capricorne, de manière, mais je ne vais pas dire spectaculaire, parce que ce n'est pas non plus ce qui est dit ici dans les cartes, mais en tout cas, dans un bon état d'esprit et avec le sourire aux lèvres, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'événements positifs qui arrivent à vous et vous allez très bien vivre. Je ne vois pas d'ombre au tableau pour vous. Voilà, c'est plutôt un très beau message. Je vous propose maintenant de passer au tirage de votre décan. C'est parti ! Alors, nous allons voir ensemble, avec l'oracle magie de la Terre, la carte qui est destinée au premier décan. Alors, l'univers spirituel, quel est votre message pour le premier décan du Capricorne pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît ? Quel est votre conseil ? Quel message souhaitez-vous leur passer ? Alors, vous avez la carte premier décan, vent, qui signifie activation. Il va être question ici de passer à l'action à mes Capricornes premiers décan, dans le sens où il va falloir que les choses bougent un petit peu. Donc, peut-être que vous étiez dans une période un peu de léthargie dernièrement, et qui dit nouvelle année, dit, voilà, il est temps de passer à l'acte. En général, pour le début d'année, comme ça, on se donne de bonnes nouvelles résolutions à tenir. Eh bien, c'est peut-être l'occasion. Alors, je vous lis de toute façon la définition exacte de cette carte dans le livret de l'oracle Magie de la Terre. Un petit instant. Alors, on vous dit, La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau, et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud, qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut aussi dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présents, jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Alors là, c'est très, très métaphorique. J'espère que vous avez suivi. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Amusez-vous bien. Ok, donc comme je vous l'ai dit, ici le message qu'il faut retenir, premier des camps, c'est c'est le moment de passer à l'action. Donc si vous envisagez justement de lancer des nouveaux projets, justement de sortir un petit peu d'une certaine léthargie, d'un manque de sport, d'un manque d'activité physique, c'est vraiment le moment de passer à l'acte. Il faut vous activer. C'est le message de cette carte. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième des camps. Alors, quel est le message, le conseil pour le deuxième des camps du Capricorne en janvier 2022, s'il vous plaît. Et nous avons la carte, la magnifique carte Christophe. Le message est concentration. Alors justement, cette carte, elle s'adresse à la fois justement aux personnes qui sont un peu dans la lithothérapie. Si vous avez justement des pierres chez vous, des cristaux, etc. Ce message vous est dédié, mais pas que. C'est aussi un peu pour pour toute autre personne. Alors, on va voir si le message qui vous a adressé, le deuxième des camps Capricorne, résonne en vous. Le message, c'est concentration. Alors, on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présents à la situation. Donc, c'est marrant parce que le premier des camps, on vous disait également d'être complètement concentré à ce que vous faites. Ne pas avoir l'esprit ailleurs quand vous êtes en pleine action. Il faut que votre corps et votre esprit soient alignés. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant sur la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Pour paraphraser un personnage de fiction, la force est en vous. Utilisez-la pour améliorer votre vie. Alors, ici, c'est un beau message qui vous demande de focaliser, justement, vos pensées et toute votre attention sur ce que vous faites. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, soyez concentré. Deuxième décan du Capricorne, parce qu'en fait, quand on fait quelque chose machinalement sans y prêter vraiment attention, d'abord, c'est parce que c'est quelque chose qu'on sait faire très certainement depuis longtemps, donc on a tendance à le faire sans réfléchir, mais par contre, on prive cette action d'un certain pouvoir également. Quand vous êtes concentré à ce que vous faites et que vous focalisez vos pensées, vous dirigez vos pensées vers l'action que vous êtes en train de faire dans la vie réelle, vous alignez votre esprit, donc vos émotions et vos pensées, avec l'action, avec votre corps. Et là, vous multipliez, en fait, l'efficacité de ce que vous faites. Donc, il est question ici de rester concentré dans tout ce que vous allez entreprendre d'important, bien entendu. Si vous faites la vaisselle, je ne vous demande pas de forcément penser à vous en train de faire la vaisselle, ce n'est pas le propos ici, mais bien sûr, il est évident qu'on parle ici d'événements importants. Donc, vraiment, faites preuve de concentration s'il vous plaît, parce que ça sera vraiment utile pour vous. Vous allez multiplier les résultats de vos actions, vous serez plus, justement, concentré à ce que vous faites et vous ne vous en porterez que mieux. Voilà, tout simplement, c'est un très beau message. Ensuite, nous allons avoir la carte, la dernière carte pour le troisième décan du Capricorne. C'est parti. Alors, hop, eh bien, nous avons la carte forêt. Forêt dont le message est le souffle. Je vous l'affiche également à l'écran. Alors, le message de cette carte, on vous dit que votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Vous voyez, c'est un peu quand on a le souffle coupé ou le souffle court, c'est parce que pareil, on ne fait pas forcément attention à notre respiration et du coup, ça génère quoi ? Ça génère du stress pour votre corps. Donc, il va envoyer un signal de stress à votre cerveau. Votre cerveau qui va envoyer un message au reste du corps qui va dire attention, danger, parce que souffle coupé. Non, il n'y a pas besoin. Du coup, ça va provoquer le cœur qui s'accélère, peut-être de la transpiration, une situation de stress inconfortable. Donc là, on vous dit de prendre conscience également, un petit peu comme la concentration ici, prendre conscience de votre respiration dans des moments qui sont justement stressants ou quoi que ce soit. Focalisez-vous sur votre respiration. On vous dit que face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas forcément bénéfique. Alors, respirez, mais respirez à fond. Ensuite, permettez-vous de respirer encore plus profondément et lentement à chaque fois. Et souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau, mais aussi chaque souffle. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Donc là, c'est un message pour les personnes stressées du troisième décan du Capricorne. En vous concentrant aussi justement sur votre façon de respirer, vous allez réapprendre un petit peu à maîtriser cette action qui est totalement faite de manière inconsciente au quotidien, mais qui a vraiment toute son importance. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais il y a des gens qui ne savent pas respirer et qui doivent apprendre à respirer. Alors, apprendre à respirer, c'est quelque chose qu'on fait de manière innée. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'apprendre. Évidemment, tout le monde respire automatiquement. Mais, les conséquences d'une bonne respiration sur votre organisme sont vraiment bénéfiques. donc, en cas de stress, en cas de moments où vous n'êtes pas forcément au top, n'hésitez pas à vous focaliser sur votre respiration. Faites en sorte qu'elle soit profonde, qu'elle soit lente. Donc, on prend de grandes inspirations, on remplit totalement ses poumons et on libère en expirant l'air, mais vraiment de manière lente, en pinçant les lèvres un petit peu et on expire le plus longtemps possible de manière à vider les poumons mais pas d'un coup. On vide les poumons de manière lente et en fait, cet exercice-là à répétition, bien sûr, il ne suffit pas de le faire une fois, va justement avoir des conséquences très rapidement. Le cœur qui va commencer à ralentir, donc à être apaisé et par conséquent, message d'apaisement qui est transmis au cerveau, donc je me sens bien, donc il n'y a plus de danger, donc je suis détendue. Voilà, un bon exercice que je conseille d'ailleurs à tout le monde comme beaucoup des exercices qui sont suggérés dans cet oracle. Voilà, Amélie Cabricorne, nous avons fait le tour de votre tirage pour janvier 2022. J'espère qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et en plus, j'essaie d'y répondre à tous. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir les prochains tirages et je vous invite également à voir la vidéo de votre signe ascendant qui peut vous apporter un complément d'informations, notamment si vous n'avez pas trouvé votre compte ici dans ce tirage général. Je répète, c'est un tirage général, il n'est pas destiné à vous personnellement, vous êtes des milliers à regarder la vidéo, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas, les messages ici ont été captés de manière claire pour vous et indiquent un petit peu quelles tendances énergétiques vont animer votre moi. voilà, je vous invite donc à regarder votre signe ascendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous dis à très bientôt pour la vidéo du grand tirage de l'année 2022 qui sera en ligne courant janvier du coup. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année si ce n'est pas encore fêté et à très bientôt !